Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on se retrouve pour un big big haul puisque ça fait à peu près entre 2 et 3 mois que je n'ai pas fait de haul mode sur ma chaîne Youtube et ça me manque énormément en ce moment et bien d'acheter des vêtements c'est vrai que je ne trouvais pas forcément mon bonheur dans les magasins du coup je n'achetais pas forcément et là en ce moment et bien il y a plein de nouveaux trucs dans les magasins voilà de nouvelles pièces vraiment sympas donc je ne sais pas si c'est le fait qu'il fait un petit peu plus beau et qu'on a envie de changer un petit peu des pulls voilà des grosses bottes de l'hiver mais c'est vrai que j'ai vraiment envie d'acheter de nouveaux trucs en ce moment et du coup c'est pour ça que je fais un big haul aujourd'hui donc il y a du Primark, du Bershka, du Bullenbeer, du Yankee Candle voilà un petit peu les magasins que je fais d'habitude donc du coup et bien si ça vous intéresse et bien je vous invite à rester ici et c'est parti et pour commencer ce haul et bien en ce moment j'ai envie d'acheter vraiment plein de chaussures différentes j'ai envie d'acheter des Converse, des grosses chaussures style un petit peu Fila, Balenciaga j'ai envie d'acheter des Adidas franchement j'ai envie d'acheter pas mal de chaussures différentes j'en ai un petit peu marre de mettre tout le temps les mêmes chaussures, les chaussures d'hiver et du coup et bien je suis allée à H&M et j'ai eu un petit coup de coeur pour cette paire de chaussures donc c'est une chaussure blanche voilà avec les éclairs, ça fait vraiment vraiment blanc mais je les trouve super super jolies donc je vais en prendre qu'une pour vous faire voir et elle se présente comme ceci donc je trouve que c'est une chaussure un petit peu style Balenciaga un petit peu Fila mais dans l'esprit un petit peu blanc il y a un petit peu de crème, un petit peu de gris derrière et je trouve qu'elle est super super jolie on peut la mettre avec un jean, avec une robe on peut la mettre vraiment avec pas mal de choses différentes et j'aimais bien les petits lacets noir et blanc qu'il y a dessus donc je les ai payées franchement pas vraiment très cher j'ai payées 34,99€ et elles viennent de chez H&M donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si elle vous intéresse mais franchement moi je les ai trouvées super sympa et il y avait une petite mousse enfin elles sont quand même assez bien rembourrées elles sont assez bien rembourrées dedans et on est super super confortable dans ces chaussures par contre elles taillent un petit peu grande moi je suis une taille 38 d'habitude et là j'ai pris une taille 37 donc on va dire tant mieux parce que c'est vrai qu'avec ces chaussures qui sont quand même assez imposantes ça fait un gros pied enfin moi j'appelle ça un gros pied et du coup le fait que j'ai pris une taille en dessous et bien ça rétrécit un petit peu le pied donc c'est vraiment sympa et le derrière et bien se présente comme ceci donc j'aime bien la petite bande qui se situe juste ici donc c'est une petite bande beige et en effet cuir un petit peu au dessus donc pour les nettoyer et bien ça sera super simple et derrière voilà il y a vraiment le gros gros talon avec la petite partie ici grise donc moi personnellement je les aime beaucoup beaucoup ces chaussures franchement pour 35 euros ça vaut vraiment vraiment le coup et je les ai mis dans une photo sur Instagram donc je vous la mettrai ici ou ici pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne mais je pense que vous allez me voir souvent avec ces chaussures dans mon Instagram parce que je les aime beaucoup beaucoup et je vais voir pour me racheter une petite paire peut-être de Converse c'est vrai que quand j'étais plus jeune et bien j'achetais des Converse tout le temps tout le temps tout le temps et au bout d'un moment j'en avais marre de mettre tout le temps des Converse et je trouve que et bien ça revient de plus en plus à la mode des petites Converse blanches pour l'été ça va être... je trouve que ça peut être sympa avec un t-shirt ou voilà avec une petite chemise blanche je trouve que ça peut être vraiment sympa donc voilà pour ces petites chaussures de chez H&M je trouve qu'à 34 euros et ensuite et bien je suis passée chez Primark et là et bien malheureusement il n'y avait rien du tout enfin moi je trouve qu'il n'y avait vraiment rien en vêtements ou alors c'est pas forcément mon style en ce moment du coup et bien je me suis acheté quelques petites déco parce qu'en déco et bien il y a pas mal de nouveautés dont ce rideau de douche donc je ne l'ai toujours pas installé parce que je voulais vous le faire voir dans une vidéo donc c'est un rideau de douche blanc comme ceci et vous avez le petit sac qui est vendu avec et je trouve ça vraiment sympa je trouve que ça fait quand même assez classe et du coup sur le rideau de douche et bien ça fait des petites lignes comme il y a sur le petit sac en fait le sac est la même matière que le rideau de douche et vu que j'ai une douche avec une paroi en verre mais devant moi et bien il y a un rideau de douche et il commence à rendre l'âme donc je me suis dit que chez Primark et bien ça valait peut-être le coup d'acheter un joli rideau et celui-ci et bien j'ai vraiment eu un réel coup de coeur il est très joli blanc avec des petites lignes dessus je trouve que ça fait classe et je ne l'ai payé que 7 euros donc franchement 7 euros pour un rideau de douche ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment cher je trouve quand même les rideaux de douche et du coup celui-ci et bien je le trouve super super joli et c'est le Shower Curtain voilà Primark Home et en plus ce qui est bien c'est que vous avez les petits anneaux qui sont vendus avec le rideau du coup vous devez acheter que le rideau et vous avez les petits anneaux avec donc je trouve ça vraiment sympa pour 7 euros voilà donc je pense que peut-être je vous le ferai voir dans une vidéo peut-être morning routine ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne et avec ce rideau et bien je me suis acheté un petit tapis de douche et pareil les tapis de douche tout ce qui est déco de salle de bain déco en général et bien c'est super cher et chez Primark et bien je trouve qu'ils font de plus en plus de jolies choses qui sont classe qui sont vraiment vraiment jolies et du coup et bien je me suis acheté ce petit tapis de bain voilà qui se présente comme ceci et du coup et bien j'ai complètement flashé pour ce tapis de douche et je trouve qu'il est quand même il est quand même assez grand il fait 50 cm sur 80 cm et je l'ai payé 5 euros et il est 100% en coton donc la matière je la trouve jolie il est vraiment épais et on sent quand même que c'est de la qualité malgré que je l'ai payé que 5 euros donc je me suis dit qu'avec et bien le rideau de douche et avec ce petit tapis et bien ça allait rendre un petit peu mieux ma salle de bain et je vais peut-être voir aussi pour acheter des petits pots en verre ou effet un petit peu marbre pour mettre les brosses à dents voilà le petit savon je vais essayer de voir ça pour mettre dans ma salle de bain parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai envie de changer un petit peu la déco de la salle de bain et du coup je me suis dit qu'après Primark et bien il y avait des trucs vraiment vraiment sympas donc du coup et bien pour 12 euros j'ai totalement changé la décoration de ma salle de bain et je trouve que ça fait du bien au moral des fois de changer un petit peu de décoration de routine un petit peu de décoration et j'ai vraiment hâte de les mettre dans ma salle de bain et du coup en ce moment chez Primark et bien il y a des nouveaux stands un petit peu de décoration dont plein 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 de nouvelles bougies et il y a vraiment plein de sortes de bougies de couleurs différentes de senteurs différentes et je trouve ça vraiment vraiment bien et du coup et bien j'ai flashé sur ces petites bougies là donc pareil toujours blanc dans ma décoration donc même celle-ci elle pourrait aller dans mon fond elle passerait très très bien et c'est la Clean Cotton Scented Candle bon pareil mon onglet n'a toujours pas changé et je l'ai payé 3 euros donc ça vaut vraiment le coup et en fait j'ai acheté celle-ci puisque je me suis dit que quand j'allais totalement la voilà la consommer et bien j'allais peut-être garder le petit le petit pot en verre pour mettre peut-être des rouges à lèvres des cotons ou voilà ça peut peut-être servir dans la salle de bain et du coup j'en ai acheté deux et l'odeur elle sent tellement tellement bon ça me rappelle la Yankee Candle le coton qui sent vraiment le propre le frais et dans le style un petit peu qu'on aurait fait une machine à laver juste avant et qu'on aurait sorti le linge et ça sent un petit peu la soupline et moi personnellement j'adore ces odeurs là et franchement je trouve qu'elle sent super fort et super bon et je l'ai payé 3 euros donc ça vaut vraiment vraiment le coup et du coup je pense que je les mettrai dans mon salon ou voilà pour les allumer le soir parce que je suis une addict aussi de bougies et du coup je ne peux pas me passer de bougies le soir en rentrant chez moi ça fait vraiment une ambiance un peu coucouning et pour rester chez Primark et bien je me suis acheté ce petit produit là donc c'est un spray nettoyant pour pinceau en 100 ml et je l'ai payé que 2,50 euros donc ça vaut vraiment vraiment le coup donc c'est vrai que j'aime bien nettoyer mes pinceaux en profondeur avec du savon vraiment chaque semaine pour éviter d'avoir des imperfections mais des fois et bien j'ai pas forcément le temps de nettoyer par exemple tous mes pinceaux ou j'aime bien nettoyer de temps en temps si je veux changer de couleur et bien de maquillage et bien c'est bien d'avoir ça ça permet d'aller un petit peu plus vite et du coup j'aime bien avoir de temps en temps un petit spray un petit spray nettoyant et je me suis pris aussi des petits blenders donc je voulais acheter le beauty blender chez Sephora mais en attendant et bien je me suis acheté je me suis acheté ceux-là ça vaut 1,80 euros en attendant de trouver mieux parce que c'est vrai que j'ai envie de changer de blender et je les ai toujours toujours pas changés ça fait des mois que je dis que j'ai envie de changer de blender et au final et bien j'ai toujours un blender pourri voilà clairement c'est tout le temps un blender pourri que j'utilise donc voilà en attendant j'ai acheté ça et ensuite et bien je suis passée dans le magasin Villaverde et du coup et bien il y a plein 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 de nouvelles bougies Yankee Candle et du coup et bien j'ai forcément craqué sur la nouvelle collection donc je ne sais pas si vous êtes au courant mais Yankee Candle a sorti une nouvelle collection de bougies et du coup et bien les petites étiquettes elles sont vraiment super jolies les odeurs sont à tomber et c'est vraiment des couleurs un peu pastelles pour en ce moment et je trouve que la collection elle est super jolie donc je sais que j'ai énormément de Yankee Candle j'en ai une ici qui est en train de brûler d'ailleurs je trouve que à chaque fois que je l'allume dans mes vidéos et elle se consomme vraiment petit à petit et je l'utilise aussi chez moi et elle ne descend pas du tout du tout donc franchement c'est vraiment de la super bonne qualité j'ai celle-ci aussi qui est en train de voilà qui est toujours dans mon fond mais je ne l'ai pas encore allumée donc j'ai celle-ci j'en ai une encore dans mon salon donc ça me fait énormément de bougies Yankee Candle et du coup et bien je me suis acheté celle-ci parce que voilà le packaging rose enfin un petit peu dans l'esprit violet avec la petite étiquette et bien j'ai totalement craqué clairement j'ai craqué pour cette bougie de la nouvelle collection et je pense que je vais bientôt la mettre là dans mon fond mais je suis un petit peu tiraillée entre finir celle-là et commencer celle-ci parce qu'elles sont super bon et j'adore ces bougies-là Yankee Candle franchement si je pouvais vous faire sentir l'odeur ça sent vraiment le propre le sucré et celle-ci c'est la douceur de rose donc voilà c'est vraiment écrit dans le titre ce qu'elles sent c'est vraiment une odeur douce assez sucrée et c'est la collection Sunday Brunch et ensuite et bien je suis passée dans le magasin Pull&Bear et je trouve qu'en ce moment les magasins Bergeka et Pull&Bear et bien c'est vraiment vraiment mon style c'est vraiment des pièces de qualité et qui sont pas forcément très très chères et du coup dans mon ancienne vidéo j'avais vraiment une petite chemise noire assez classe et j'avais envie de m'acheter la même mais en blanche du coup je me suis acheté exactement la même mais en blanche et je la trouve super super jolie donc je vous mettrai la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vue mais du coup je me suis acheté une petite une petite une petite chemise comme ceci donc elle vaut 15,99€ et moi je l'ai pris en taille S et ce que j'aime bien c'est vraiment le col c'est vraiment un col moderne mais simple en même temps et j'aime bien les petits boutons les petits boutons blancs blancs nacrés je les trouve super super jolis et pareil vous avez le rappel des petits boutons au niveau des manches donc voilà pour la petite chemise blanche et du coup je me suis acheté la même en noir donc du coup je l'ai déjà mis dehors et je l'ai déjà mis en vidéo mais je vous l'ai mis sur scène pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que ça donne donc du coup les cintes si ça vous intéresse je les ai eu à Ikea ils sont pas forcément très très chers et du coup pour la petite chemise noire et bien elle se présente comme ceci donc pareil celle-ci elle est un petit peu transparente mais on ne voit pas du tout du tout les sous-vêtements en dessous et moi personnellement et bien je la trouve très très jolie très classe et pareil vous avez le petit rappel des boutons un petit peu brillants et moi personnellement je la trouve vraiment vraiment jolie ça fait vraiment classe avec un petit bijou et elles sont très très bien taillées et pareil celle-ci j'avais pris la taille S et je l'ai payé 15 euros donc exactement comme l'autre voilà en ce moment j'ai vraiment envie de m'habiller un petit peu plus simple et un petit peu plus classe avec un petit jean avec une petite chemise noire blanche voilà tout simple avec soit des petites bottes ou soit avec des petites baskets comme celle de H&M voilà j'ai envie de m'habiller un petit peu plus sobre on va dire et un petit peu plus classe en ce moment voilà j'ai acheté celle-ci et du coup en photo sur Instagram et bien j'avais acheté une veste donc ça avait pas forcément plu à tout le monde et du coup je m'étais pris cette petite veste là donc je l'ai mise sur scène pour que vous puissiez un petit peu mieux un petit peu mieux l'avoir et cette veste et bien je me la suis prise chez Zara et je l'ai payé 69 euros il me semble et je l'ai pris en taille SM donc c'est vraiment la plus petite taille qui existe chez Zara donc voilà du coup j'ai pris la taille SM mais c'est des tailles un petit peu standard pour que ça aille un petit peu à tout le monde et j'aime beaucoup les petits boutons qu'il y a sur la veste il y a des petits reflets des petits reflets gris donc je la trouve je la trouve super jolie donc je vous mettrai une photo ici ou ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne cette veste cette veste portée mais je trouve que c'est une veste qui arrive quand même assez longue au niveau du corps et on peut la mettre avec plusieurs choses avec un jean avec une petite jupe avec une robe et je trouve que le fait qu'il y a la petite ceinture fluo et bien ça casse un petit peu la tenue vraiment habillée et ensuite et bien je suis passée dans le magasin Berjka et je trouve qu'en ce moment chez Berjka ils ont plein 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 de choses vraiment vraiment sympa pour le printemps qui va arriver il y a vraiment de belles pièces dont leur jean donc moi personnellement j'adore les jeans franchement c'est vraiment une pièce que je mets énormément 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 des petites chemises des jeans des baskets voilà c'est vraiment mon look de tous les jours un petit peu et chez Berjka et bien j'aime beaucoup leurs jeans je trouve que c'est vraiment de la qualité et j'aime bien la coupe un petit peu de leurs jeans et du coup je me suis acheté deux jeans et les deux jeans sont à 19,99€ donc je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que les jeans généralement chez Zara c'est aux alentours de 40€ si vraiment on veut un jean bien coupé de qualité et qui nous tient très très long donc celui-ci c'est le Denain Berjka taille 36 et c'est la référence 0026 211 428 et je l'ai payé 19,99€ donc moi personnellement je l'aime beaucoup beaucoup ce petit jean là et il y a les poches les poches assez hautes pour vraiment faire une très très jolie silhouette et ce que j'aime bien c'est qu'il y a et bien voilà comme d'habitude des petites déchirures donc il y en a une au niveau de la poche gauche donc juste ici et au niveau du genou donc un petit peu ici mais enfin moi j'aime bien les jeans qui sont un petit peu délavés un petit peu craqués mais pas non plus énormément craqués je trouve que sinon après ça fait pas forcément très classe voilà moi personnellement je l'aime beaucoup beaucoup ce jean là franchement c'est un c'est un style un petit peu taille haute et je trouve qu'avec le petit chemisier blanc ou le petit chemisier noir et bien ça fera ça fera vraiment vraiment sympa et du coup et bien je me suis acheté un autre jean chez Bershka et c'est un jean un petit peu plus un petit peu plus foncé mais que j'aime que j'aime toujours autant et que j'ai déjà mis par contre donc j'ai quand même gardé l'étiquette pour la référence parce que moi c'est vrai que quand j'achète quelque chose et bien je le mets tout de suite en fait j'enlève tout de suite les étiquettes je le mets et je le garde pas forcément 30 ans dans mon armoire et dire ah bah j'avais acheté ça c'est vrai j'aime bien mettre tout de suite ce que j'achète et du coup j'avais acheté ce jean là et je l'avais déjà mis mais pareil c'est dans le même style je vais mettre le bouton pour vous si un petit peu mieux voir parce que du coup celui là il va partir à la machine à laver vu que je l'avais déjà mis mais je me suis dit avant de le laver je vais leur montrer ce que ça donne donc voilà pour ce style là donc il est un petit peu plus foncé que l'autre je vais vous faire voir comparer aux deux donc celui là il est un petit peu plus un petit peu plus clair et celui là il est un petit peu plus un petit peu plus foncé mais moi les deux je les aime bien des fois j'aime bien mettre des jeans clairs des jeans foncés ça dépend un petit peu de comment vous êtes vous êtes habillé selon le temps aussi et celui-ci c'est le Bershka Skinny Height Rise en taille 36 voilà donc celui-ci il a pas du tout de déchirure c'est vraiment un jean classique mais pareil il est toujours un petit peu dans l'esprit taille haute avec les poches comme ceci donc du coup ça fait plutôt une jolie silhouette et ensuite pour finir la vidéo et bien je me suis acheté chez H&M donc j'aurais dû vous les montrer en même temps que les chaussures mais j'ai complètement oublié et je me suis acheté un bracelet moi personnellement je le trouve très très joli et c'est vraiment la tendance en ce moment c'est des bracelets un petit peu style médaille donc il y a des colliers un petit peu dans ce style là en ce moment et c'est un petit peu dans ce style là donc je l'ai déjà mis en photo sur Instagram je l'ai déjà mis dans une vidéo YouTube donc voilà pour le petit bracelet et bien de chez H&M donc moi je l'aime beaucoup beaucoup je trouve que c'est très très tendance en ce moment on peut le mettre avec un pull un t-shirt voilà une veste une petite chemise comme celle-ci d'ailleurs moi je l'aime beaucoup beaucoup celle-ci et du coup voilà et bien ma vidéo est terminée donc j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu moi ça m'a fait plaisir et bien de vous montrer mes petites emplettes mes jeans mes vestes mes baskets mes bougies en key candle voilà mes petits achats en général donc en attendant une prochaine vidéo et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait donc c'est la petite photo qui se situe juste ici avec ma tête vous cliquez dessus et vous pouvez vous abonner directement ou activer les notifications de vidéo c'est juste en dessous de la vidéo c'est la petite cloche et dès que je fais une vidéo et bien vous allez être au courant de sa mise en ligne du coup et bien je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous bye 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 merci